Quand j'avais 14 ans, je me l'éventus et disais à ma mère, je n'allais pas aller à l'école normale que à un cirque ciné, à 14 ans. Non, mais j'avais deux bouffettes. C'était la première réaction de ma mère. Mais je me souviens bien. Elle commençait comme on avait un caractère fort et comme on avait toujours. Mais j'ai décidé que non, à 14 ans je n'allais pas à un cirque ciné. Après 6 mois que j'ai terminé mes études normales, nous cherchions une école où je voulais m'y accepter à mes 14 ans pour faire comme une école hôtellerie. Et nous avons obtenu une, qui était assez près de ma maison, qui acceptait les jeunes à 14 ans. Et ma mère m'a demandé, enfin, ma mère m'a demandé. Le système éducatif en français est différent de ce qu'on appelle l'apprentissage. Et au final, tu passes deux semaines à l'école et deux semaines au travail. Donc, réellement, tu peux les voir si te gusta ou non te gusta. Et tu apprendes, réellement. Et, ainsi que j'ai commencé à 14 ans à travailler et à étudier, à ma mère et à faire un chef. 14 ans. J'ai vu les photos. J'ai vu les photos. J'ai vu beaucoup d'enfants et enfants. J'ai posé un peu la tête de ma mère à cette époque. J'ai pensé, Diego, qu'est-ce que j'ai fait ? Et la bonne chose, c'est que le premier restaurant où j'ai travaillé, c'était un restaurant familial. Et j'ai eu l'expérience à travailler avec un rovin comme moi. Et j'ai eu l'adopté. Et, réellement, je me sentais le plus heureux du monde parce que j'étais dans un nouveau monde. J'étais à 16 ans. J'étais à 16 ans. J'étais à mon père. Et maintenant, je suis à vivre seul aussi. C'est une autre aventure aussi. Mais au final du jour, j'ai fait une bonne vie. Il reste de nombreuses années que je vivais à la Fuera de Francia. Et j'ai eu un moment de vivre en Francia. Et j'ai eu un montant d'expériences. Et j'ai continué vivant l'expériences. Parce que j'étais en Portoico pour 17 ans. Et comme il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et il y a eu beaucoup de choses à faire. J'étais le plus meilleur du monde. Pour les 30 ans, c'était le moment où j'étais là. Mais j'étais à vivre mon rovin, parce que j'ai commencé à travailler tant temprano et tout ça. Quand j'ai vu que les rovinces c'est un club de sport, je n'ai vu rien de ça. Parce que, évidemment, tout a été à la mienne. J'ai 44 ans. Et je savais disfruter de ma vie. Je pouvais travailler beaucoup, mais j'ai toujours un bon balance. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour disfruter de ma vie. Le travail du cocinier, avant d'être chef, c'est beaucoup d'opportunités. C'est un travail que tu peux faire en beaucoup de différentes formes. Non seulement faire dans la cocine, cerré durant toute votre vie, faire la même chose. Non. Tu peux venir avec ce travail. Tu peux faire la classe de la cocine. Tu peux... Aujourd'hui, j'ai un concept totalement différent. Je suis avec mon cliente, à la fronte du salon. J'ai mon équipe dans la cocine, qui est le team que j'ai avec moi, pour 16 ans. Et j'ai permis de faire un chef d'ébreu. Je suis toute la nuit, à aller dans le salon, avec mon cliente, à parler de la spéciale, à parler de nos nouveaux produits que nous avons, au menu du chef, etc. Etc. Tu peux toujours faire ce travail d'une manière différente. Je crois que c'est un fin. Et je pense que... Si je voulais faire la même chose que j'ai fait 20 ans, à partir de 20 ans, non. Mais ce travail d'une manière différente, que j'ai fait ça. Non. Un. 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 Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre l'inglès ou l'espanol en la ville, en la rue, comme ça se dit. Et ici, en Porto Rico, je suis arrivée en Porto Rico le 1er de maillot 2000, c'est quasiment 17 ans, sans une parole de l'espanol. Mais rien, vraiment, c'est rien. Et j'ai fait un changement de cours à la maison, privé. Et au même temps, c'était le travail. Le travail, les amis et tout ça. Et j'ai aimé l'espanol. Je parle l'inglès, définitivement. Mais je parle l'inglès dans le negoci. Dans ma vie personnelle, jamais. Je me sentais plus confortable avec l'espanol. Et je ne sais pas, je vivais ici pour 17 ans. C'est une partie de ma vie. C'est aussi ma culturelle. Parce que je crois que la meilleure façon de connaître Porto Rico et d'aimer Porto Rico, c'est aussi le langage. Et je suis un type de personne qui défende ma vie plus en Porto Rico que le même Porto Rico. C'est un peu plus petit. Chaque domingue, je suis dans toute partie de l'isle. Je suis une personne qui est amoureuse de Porto Rico total. Et le langage, c'est partie de... C'est partie de... C'est partie de... Et à moi, j'aime l'espanol. Et à moi, j'aime bien. Non, c'est entendre? Je crois que si, si. Et le camp de Porto Rico est belle. Et à moi, j'aime aller chercher le produit. Parce que maintenant, j'ai cette nouvelle génération dans les 30 et plus de ans, qui s'ambran beaucoup, qui font beaucoup de choses, c'est, évidemment, c'est que nous pouvons parler negatif d'un lieu où nous vivons. C'est tellement facile de critiquer tout. Tout le monde peut le faire. Je le vois d'une manière un peu différente. Je peux voir l'évolution de Porto Rico dès le jour à 17 ans, en la forme de la gastronomie, en Porto Rico, c'est beaucoup mieux. La forme de les restaurants, c'est beaucoup mieux. La forme d'accès au produit local, c'est beaucoup mieux. Si c'est parfait, non. Mais aucun lieu est perfecte. Je crois que ici nous avons un bon balance et si tout le monde me donne la main, c'est un bon endroit pour vivre. Je n'ai jamais apprécié la France. Je suis heureux d'aller. Je suis heureux d'aller passer 10 jours là et de la partager avec la famille, avec le soeur, avec tout ça. Mais je suis heureux. Ma maison est ici. Je suis heureux de revenir à ma maison, avec mon style de vie, avec ma mezcla culturelle. Parce que au final, je suis une mezcla culturelle totalement heureuse. Et j'aime vivre en France. C'est un pays beau, et tout ça. Et j'aime. et j'aime. Mais si demain, je n'ai pas envie de revenir à la vie en français, ça n'est pas partie du plan. Pour rien. Si en portico, je devrais changer de vie, je ne sais où, mais en français, c'est une option. Je crois que dans la vie, en tout, de façon personnelle, de façon professionnelle, tu t'es une étape. Et la étape, tu t'es un point. Et le Bistro de Paris, c'est une grande étape de ma vie. de la vie, ma vie est très longue. Après, avec le temps, je peux voir que je n'avais pas d'hier 14 ans. Je crois que je suis plus jeune. Mais, en ce jour, je suis superfélice. J'ai un negociateur qui va plus que bien. J'ai une vie personnelle qui va très bien. J'ai un lieu où je suis très félix. Je ne me gusta vivre avec le espionage. Tout est à l'avant. Nous avons beaucoup à faire. Et je crois que si tout le monde peut faire ça, nous avons un pays beaucoup plus... c'est la dynamique. Les choses negatives, tout le monde. Il faut être positif. Tu te levantes à la matinée, tu te veres positif, et la chose sera beaucoup mieux.